Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et aujourd'hui on va commencer avec les titres. Et aujourd'hui on parlera de Main Event et de ses résultats comme chaque semaine, on évoquera également plus en détail WWE Raw et puis l'avenir qui se décide pour ce show. On va donc commencer avec les résultats de Main Event qui a été un show assez moyen, je ne vais pas vous mentir, Fandango a battu R-Truth pour débuter le show, R-Truth qui est donc vite retombé de son push pour le match intercontinental de WrestleMania. Sommerey a battu Emma en provision de la bataille royale de la semaine prochaine dont je vais vous parler juste après, Mark Henry a quant à lui battu East Slater, en résultat pas étonnant du tout, et Jack Swagger a enfin battu le Miz pour terminer, le Miz a tenté de s'en prendre à Jack Swagger après le combat avec David Mizdao et finalement apparu pour aider Jack Swagger, le All-American. On va passer à la suite avec cette fois-ci la bataille royale de D.Va qui aura lieu la semaine prochaine pour Monday Night Raw. Comme vous le savez, la WWE voudrait en fait faire revenir d'autres membres de Nexty pour faire leur début à Raw, comme on l'a vu pour Neville et Kalisto et Simka, ses dernières chemins à Raw. Et après être boulevé ici, en fait, c'est un tweet de Charlotte elle-même qui a incité Becky Lynch, Sasha Banks et Bayley qui pourraient apparaître dans le bataille royale qui aura lieu la semaine prochaine à Raw. Et il est bon de préciser qu'elle pourrait, car évidemment, rien n'a été annoncé, ce n'est qu'une hypothèse et que l'une des quatre femmes fassent sortir de la tournée européenne. Car oui, cette tournée va commencer et Charlotte a prévu de se rendre sur le lieu du prochain Raw après ses engagements avec Alex Ty bien sûr. Donc on va rappeler que le prochain show aura lieu évidemment à Londres, donc c'est un des grands shows de l'année au Royaume-Uni. Et puis la semaine prochaine, la bataille royale entre D.Va donnera l'opportunité aux vainqueurs d'affronter Nikibla à Extreme Rules pour la D.Va qui est pour donc attendre beaucoup de choses de cette bataille royale. Voilà, on va terminer avec les audiences de Monday Night Raw évidemment. Et c'était prévu avec de grands shows pour leur faire face à Euro, il n'a pas beaucoup séduit. Il a réuni 3 964 000 téléspectateurs lundi avec une grosse chute à 3,5 millions de téléspectateurs pour la troisième heure et le main event. On se demande à quoi c'est dû. C'est donc 26% de moins que la semaine dernière, c'est une énorme chute. Pour l'instant, cette Rollins n'est pas mise en péril, car c'était annoncé, il n'y avait plus de momentum de WrestleMania et en plus, il y avait la concurrence de la finale du basket universitaire américain, le NCAA. Et également, ce qui est en fait le deuxième événement sportif le plus regardé après le Super Bowl. Voilà, après c'est à partir de la semaine prochaine qu'on verra si Rollins a un impact en tant que WWE Champion, même si c'est un rôle qui aura lieu à Londres. Et c'est en particulier un des plus suivis, surtout avec les suivants, Action Rules, ce qui va arriver. Voilà, c'est la fin de ce WWE Info. Merci de m'avoir suivi. Vous vous rendrez demain, Sion Engine, pour de nouvelles infos. Allez, ciao tout le monde.